Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'Overwatch n'importe quoi ! Je suis en compagnie d'El Gringo et aujourd'hui on va vous parler du chapter Approve 2019 Analyse technique et tactique des changements sur le méta de ce codex El Gringo, tu es un joueur Tho, en plus d'être un joueur Orc Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a changé sur ce chapter Approve 2019 ? Alors, en première lecture, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de baisses en points Les unités principales qui sont jouées dans la méta actuelle n'ont pas été impactées Par contre, il y a des baisses de poids assez intéressantes sur certaines unités qui pourront permettre de varier un petit peu le gameplay sur certaines listes Ce qu'il faut dire avant de commencer, c'est que la méta actuelle sur le Tho c'est une méta qui est plutôt axée de plus en plus sur du full fly pour arriver au risque zéro de grab parce que ça c'est vraiment le talon d'Achille du Tho c'est de se faire aggraber et de s'engluer au corps à corps parce qu'il n'a pas les moyens de contre-closer Tu prêches un convaincu ? Suffisamment, c'est clair Mais si t'as jamais pu approcher ma gunline Mais bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on va quand même tenir compte de ça sur l'appréciation qu'on va donner sur les baisses de poids Ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'il y a une baisse de poids généralisée sur la plupart des unités de type croods Donc là, comme j'expliquais dans une méta full fly les croods sont un petit peu en décalage Donc est-ce que la baisse de poids va suffire à pallier au problème structurel des croods qui est leur emprise au sol et leur déplacement assez faible ? Donc ça, c'est la question que je me pose Je ne suis pas certain qu'on va avoir des croods parce que ça n'impacte pas suffisamment la game et ça peut être assez compliqué à gérer sur la table notamment en fin de tour, quand nos unités s'amenuisent et qu'on laisse des trous ça peut être des sources à grab assez faciles Donc ça peut être compliqué à jouer même si les points ont baissé sur les croods J'ai constaté une baisse de points sur les Crysis C'est une baisse de 3 points Je trouve l'équipement encore très cher sur les Crysis La comparaison avec les Riptides pour moi est sans appel parce que les Riptides sont beaucoup plus résilientes Donc les Crysis peuvent tirer très fort mais elles ont du mal à rester sur la table Alors que la Riptide tire un peu moins fort mais par contre au T6, c'est ce qui sauve la game des taux C'est les 2 ou 3 Tides qui restent sur la table et qui ont rasé tout le monde et qui tiennent les objets Donc pour moi c'est important et du coup la baisse de points des Crysis n'est pas suffisante à mon sens encore pour justifier un remplacement d'une Riptide parce que c'est un peu de ça qu'on parle Après peut-être que certains vont vouloir déployer des Crysis en remplacement des Broadside ça peut être possible parce qu'on peut faire la re-roll totale des JetBless sur une unité de Crysis tout autant que sur l'unité de Broadside Donc ça peut être intéressant à tester et c'est dans une optique full fly ça peut aussi s'intégrer dans ce type de liste là mais il faut les protéger, il ne faut pas les donner au T1 Parce que là, ce que j'ai noté aussi peut-être intéressant au niveau du gameplay c'est tous les gameplays de type avant-poste c'est-à-dire avec des unités qu'on peut déployer assez librement sur la table un peu comme les Scouts notamment les Steals et les Ghosts Kill qui permet de pouvoir développer des menaces assez proches de l'ennemi mais en full fly donc avec des possibilités de pouvoir se dégager en cas de besoin Je préconise de mettre le nombre d'unités de Steals que vous voulez pour les tests par contre une seule unité de Ghosts Kill peut être plus opportune parce qu'il y a un strat qui permet de faire bouger la Battle Suite à son full palier et du coup, si on l'entoure, on peut la désengager tandis que si on en a deux et que les deux sont entourés et les deux sont en palier dégressif on peut se les faire aggraber parce que le stratagème ne peut être utilisable que sur une des deux donc il faut faire assez attention à ça si vous en jouez plusieurs, faites attention à ne pas les mettre trop au même endroit surtout si vous jouez contre du populaire mais en tout cas, des gameplays d'avant-poste comme ça peuvent être assez intéressants donc la Ghosts Kill fait partie des unités qui ont perdu en points aussi et les Ghosts Kill ont perdu en points aussi j'ai noté aussi une baisse de points des V-Speed donc c'est pas l'unité qui va à Game Breaker mais ça fêpe, ça bouge de 14, ça fly, ça a de la PA quand ça tire donc c'est quand même une unité qui vaut le coup d'être testée à mon sens elle est à 11 points, ça fait 44 points les 4, on peut en prendre 3 unités pour 150 points enfin même moins, 120, 130 points et du coup ça peut alimenter un petit peu notre projection pendant la partie et ça c'est important parce que le taux a besoin de projection pendant la partie parce qu'il se déplace beaucoup en bulle et en fait ça tentacule à tendance à s'amoindrir au fur et à mesure des tours donc il faut des unités pour donner un petit peu de souffle au niveau de la projection à partir du T3, T4 et je trouve que les V-Speed, même une seule unité, ça peut être intéressant ça peut être tenir un objot derrière et permettre d'avancer ou aller prendre un objot d'un endroit qu'on a dégagé mais qui n'est pas accessible pour la bulle donc c'est plutôt intéressant, c'est un peu comme quand tu joues tes unités de 5 acolytes c'est toujours ces petites unités-là qui sont sympas on est à 44 points, on n'est pas loin des 35 des acolytes et ça tire, ça fly, ça fait plein de trucs le snapper drone a aussi diminué en points donc ça peut être intéressant de jouer une unité peut-être pas 3 unités mais même si ça ne sert pas des masses ça met la pression sur les personnages adverses et du coup ça va compliquer son déploiement ça va compliquer ses mouvements il va sentir une pression et c'est toujours intéressant de jouer une unité après le souci du sniper drone c'est que ça implique de jouer un marksman et un contrôleur de drone donc il faut avoir quand même une liste d'armée qui soit cohérente par rapport à ça donc si vous jouez par exemple des shield drones avec des marqueurs drone vous avez forcément un contrôleur de drone vous avez juste à ajouter un marksman et vous pouvez jouer des snipers drone mais par contre déployer tout un dispositif juste pour une unité de sniper drone c'est pas forcément ensuite j'ai noté aussi une baisse en points du Sunshark Bomber alors le Sunshark Bomber est très intéressant parce que c'est le seul avion de tout le jeu de Warhammer 40k qui peut effectuer un bombardement par tour sans limite c'est à dire qu'il peut bombarder pendant 6 tours de suite alors que les meilleurs autres avions c'est 2 bombardements notamment chez Zork et la plupart c'est un seul bombardement par bataille donc lui il peut bombarder tous les tours et il a vraiment une baisse de points du coup qu'est-ce que je veux dire oui donc il a ce travail là il est équipé en plus des meilleurs drones en termes de projection du jeu parce que c'est des drones une fois que l'avion meurt tu as 2 drones une unité de 2 drones qui bouge à 20 pouces donc qui peut pas se faire graber non plus et qui ont une projection de ouf j'ai noté une grosse grosse baisse de points sur la Storm Surge donc sur papier la Storm Surge elle est plutôt pas mal maintenant elle a vraiment un nombre de points qui est tout à fait acceptable le souci qu'elle a c'est un souci structurel qu'elle a depuis le tout début de la V8 c'est qu'ils lui ont donné un move de 6 et en fait techniquement avec un move de 6 même si elle peut se désengager pour tirer en fait tu as juste à entrer à cause de la taille de son socle la 6 elle peut pas se désengager d'une unité qui l'a entourée et ça c'est un gros souci sur cette unité là surtout en taux ça peut être intéressant de la jouer mais moi je la verrais plutôt vraiment en fond de cours et en Borkhan pour avoir vraiment de la projection ne pas voilà faut pas qu'elle s'approche du feu adverse ou des unités adverses parce que là elle peut vite une batterie de tir elle peut créer une plateforme agrave sinon ça peut être très compliqué mais en fond de map ça peut être intéressant Borkhan peut-être parce qu'elle a pas le droit à l'appui feu parce que voilà c'est un véhicule au niveau des QG au niveau des QG bon bah il y a donc Hanshi qui perd en point mais il souffre de la comparaison avec l'Etherry sur Hoover Drone parce qu'Hanshi ne vole pas donc il a boire ses gardes etc pour relancer deux pouvoirs d'éléments par tour il ne vole pas donc soit il arrive pas à suivre forcément les autres unités qui fly soit il peut se faire graber assez facile et avec ses gardes donc on préfère quand même l'Etherry sur Hoover Drone en tout cas en milieu assez compétitif surtout contre des joueurs chevronnés qui ont l'habitude de graber à peu près tout ce qui bouge Antva le problème c'est que c'est un viand là donc la méta actuelle est plutôt axée sur du sur du taux pour bénéficier du tir de contrecharge à 5 plus donc il faut développer toute une méta autour de ça je ne sais pas si l'Etherry en vaut la peine surtout que ses pouvoirs restent anecdotiques par rapport à un pouvoir plutôt classique et enfin le dernier c'est Farsight lui qui souffre de sa comparaison avec les Call Stars ouais qui se déplace quand même beaucoup plus vite et en cas que très honnêtement il n'impacte pas suffisamment ce qui est intéressant en Farsight c'est peut-être avec la base des Crysis c'est le retour des Crysis Bombe ça peut être possible parce que il faut savoir que le stratagème Farsight est très intéressant puisque l'unité qui arrive de faible va avoir plus d'un pour toucher donc avec un marqueur si l'unité cible à 5 marqueurs les Crysis arrivent des faibles et tirent sur du 2 plus ré-rollé donc ça c'est plutôt intéressant mais mais bon le Farsight lui il ne fait rien derrière il faut Call Star ou éventuellement un commandeur avec les cyclo-éclateurs on va garder quand même une base avec des tailles de les commandeurs etc les drones et il y aura peut-être des variantes avec des détachements soit en avant-poste avec Stealth Ghost Kill soit des unités d'impact qui vont arriver et qui vont balancer un peu les fournaises ou alors des listes très mobiles avec des Shark Bombers des Call Stars et des Riptides en tout cas on garde à l'esprit que le keyword Fly est à privilégier sur une armée tôt oui tout à fait merci à toi de nous avoir partagé cette analyse c'était un plaisir ça me fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chapitre Approve 2019 ciao les seigneurs de guerre ciao ciao